McFly et Carlito, particulièrement, c'est différent parce qu'ils sont allés faire une pipe monumentale au président de la République. T'as du mal à un coup de Macron, hein ? C'est-à-dire aujourd'hui, pour faire des millions de vues, si tu danses en string sur TikTok, potentiellement c'est possible. Je lâche rien, je suis un chien. Ah, tu m'as b***é, je vais t'en f***er. Est-ce que tu es le patron aujourd'hui ? Je suis pas encore le patron. C'est-à-dire quoi ? Il y a quelque chose qui arrive ? Qui de mieux que Rémi Gaillard aurait été capable de s'incrusser dans un match de foot ou un match de volet ? Cranquer plusieurs émissions de télévision, tenir tête à la police ou la provoquer, ou encore saccager un magasin de fêtes parce qu'il estime être considéré comme le roi de la fête. Rémi Gaillard a essayé l'un des premiers vrais boss sur YouTube et m'a avant dépassé le premier milliard de vues en tant que YouTubeur français. Si certaines de ses vidéos sont insolentes, elles n'ont pas d'autre objectif que d'être provocantes ou de faire rire, ou même certaines qui sont parfois engagées. Son slogan, c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui, permet d'ouvrir les yeux sur ce que chaque citoyen peut réellement faire. Bien-être animal, police ou système médiatique, Rémi Gaillard est aussi politique. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir pour nous soutenir. Bonne vidéo ! Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, on est en pleine campagne, il y a un peu une première, et donc on est avec Rémi Gaillard. Bonjour, c'est Rémi. Je pense qu'on ne te présente plus, donc je n'ai pas besoin de te présenter, mais comme toi tu dirais quoi, un saltimbanque, un petit clone. Un petit clone ? Mais putain, c'est dur quoi, ça commence mal. Saltimbanque, petit clone. Saltimbanque encore, mais il y a un peu de romance, mais petit clone. Non mais c'est dur quoi, pour commencer. On peut peut-être tenir toute l'interview comme ça. Vas-y, allez continue. Alors, un bouffon quoi. Tu me disais, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je le dis encore. Non, ouais, tu le dis encore. Mais alors, est-ce que tu es devenu n'importe qui ? Je ne sais pas si je suis n'importe qui, mais en tout cas, je suis, vous venez à Montpellier, il faut le dire, merci d'être venu à Montpellier. Oui, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, vous avez 4 heures quoi, tu vois, c'est un sujet du bac quelque part. Et c'est pas aussi con que ce qui n'y paraît. Il y a une certaine philosophie. Bon, après, je ne vais pas vous donner mon raisonnement, mais au départ, en tout cas, quand j'ai commencé mes conneries, ce n'était pas Rémi. Mon site, d'ailleurs, il existe encore, c'est nimporte qui.com. Après, bon, j'ai voulu jouer les Daft Punk, mais bon, je n'avais pas de casque, tu sais, à un moment donné, j'avais des mascottes, tu vois. Pourquoi tu dis que tu as voulu jouer les Daft Punk ? Parce que je n'avais pas vraiment envie qu'on sache mon nom, mon prénom, mais après, je me suis fait gauler et je suis devenu quelqu'un. Donc, tu n'es pas devenu n'importe qui. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que tu as quand même inspiré pas mal de gens à devenir, justement, quelqu'un en faisant ce que tu fais. Tu sais que je connais des gens qui t'ont cité dans des bacs de philo. Comme dirait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devait n'importe qui. Vous avez quatre heures, tu vois. Tu vois, le petit tout ne dit pas que les deux. Mais ils t'ont cité, j'en ai vu des copies, mais on était morts de rire. Les profs se tapaient des barres, en fait. Je fais une petite parenthèse. Alors, Mathilde, j'aimerais que tu viennes là parce qu'on ne te voit pas. Non, mais Mathilde, viens voir deux secondes. Non, mais c'est vrai, elle est derrière la caméra. Elle déteste ça. Elle déteste ça. Alors, Mathilde, elle fait aussi le... Mais viens, 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 viens. Regarde. Donc, je vous présente Mathilde. Regarde, mais baisse-toi un peu, on ne va pas te voir. Voilà. Donc, en fait, ils sont trois, ils sont venus à trois. Et on va essayer de ne pas trop parler parce que c'est elle qui fait les sous-titres. Je ne sais pas. Non, mais c'est important quand même. Moi, je pense à elle. C'est pour ça que mes réponses seront assez courtes. Il n'y aura pas de... Sur la vidéo longue, pas sous-titres, ça sera sur les vidéos courtes. D'accord, d'accord, bon, très bien. Mathilde, sous-titres, on va faire en anglais aussi parce que je disais que tu avais une communauté anglophone. Pas du tout, c'est une blague. Tu fais les sous-titres en anglais aussi, Mathilde ? Mathilde, elle est géniale. Elle est bien. Elle est bien. C'est un couteau suisse. Oui. Pas les françaises, mais c'est pas un couteau. Elle est bien. Alors, on se connaît. On se connaît depuis pas longtemps, mais j'aime particulièrement ton... J'appelle ça de l'humour d'exaspération. Oui, mais c'est... Tu fais, t'as l'impression qu'il y a un sens politique derrière. Mais toujours, depuis le début. Quand je fais le poulet, quand je suis en mascotte de poulet et que je dépose une gerbe de fleur, il y a 15 ans, devant une rôtisserie, c'est L214, avant L214, c'est L213 quelque part, tu vois. Non, mais la vallée pourrie. Mais en vrai, il y avait déjà un sens politique. Un moment d'exaspération. Voilà. Et quand je fais le lapin et que je fais un bras d'honneur au chasseur, il y a plusieurs années, c'est pareil. Avant, je les faisais rire. Mais maintenant que j'ai dévoilé un peu ce message, là, je les fais moins rire. Tu vois, l'humour, ça ne tient à rien, finalement. Enfin, l'humour ou même la politique. Mais tu avais toujours ce sens engagé quand tu dis, je vais le faire, je vais aller emmerder les chasseurs, je vais aller emmerder les flics, je vais aller emmerder les bouchers, tout ça. Alors, quand je... Alors, je me suis rendu compte que quand les gens réagissaient dans mes vidéos, souvent, c'est ce que les gens... Enfin, c'est ce que vous, vous aimez, les mecs qui regardent. Donc, la police, il y a un côté un peu... C'est un challenge, quoi, tu vois. Là, il y a un sens un peu politique, c'est-à-dire, normalement, c'est toi qui me mets un PV, là, c'est moi qui vais te le mettre, le PV, tu vois. Donc, voilà, il y a ce décalage-là. Après, les chasseurs, ben oui, moi, j'ai toujours aimé les animaux particulièrement. Donc, tu sais, quand je suis déguisé en escargot, en chien, en pigeon, n'importe quoi, j'ai l'impression de les représenter, quelque part. Non, mais c'est vrai, je te dis ça, mais je le pense vraiment. Et j'aime ça, en plus. J'aime ça. Donc, oui, il y a un sens... Oui, il y a une vision politique, mais je ne suis pas non plus... Même si je me suis présenté à la mairie de Montpellier, je l'ai fait en petit clown. C'est excellent. Yes, we clown. Yes, we clown. Tu as compris, j'ai... Qui a un slogan pareil. Tu imagines, yes, we clown, enfin, en politique. J'ai copié Barack Obama. Oui, oui. D'ailleurs, il a porté plainte aussi. Oui, il a porté plainte. Prends une de tes vidéos les plus regardées, mais Interfait, je pense que c'est l'une des... Ce n'est pas la plus regardée. Pas la plus regardée ? Non, 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 non. Tu n'as pas bossé tes stats. Non, non, je peux tuer stats. La plus regardée ? Sur YouTube ? Celle de Lorient ? Non plus. Non, c'est... Ah, je suis le patron, non ? Dans le casier. Le poker ? Non plus. Je pense que c'est avec un animal. C'est avec un animal. Le kangourou. Ah, oui, oui. C'est là, il m'a marqué. Juste Interfait, récite-moi ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je trouvais ça génial, le concept de « t'as pris un reste fixe ». C'était incroyable. De quoi Interfait ? Je te laisse le raconter. Ben non. Ben Interfait, j'appelle un magasin de fête pour savoir si on peut faire la fête. Naturellement, il me dit oui. Donc on arrive à plusieurs dans le bus, mais bon, vous verrez les images. Bonjour, je suis bien au magasin de Farcet à Trappes, Interfait à Béziers. Oui, bonjour. C'est un magasin pour faire la fête. Les gens qui étaient dans le bus se font un peu à tout ça. Ah oui, oui, c'est marrant. Alors oui, j'ai fait un appel à plusieurs personnes pour faire la fête dans un magasin de fête, sauf que les gens que j'ai fait venir, je ne les connaissais pas. Et quand je leur dis de faire la fête, ils ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire même hors caméra. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis dit « bon les gars, on est venu pour faire une vidéo, on arrête ». Ouais, c'est la fête, c'est la fête. Voilà, ça ne s'arrêtait jamais. Et c'est vrai que c'était assez étonnant. J'étais même un peu emmerdé puisqu'ils défonçaient tout dans le magasin. T'as dû rembourser ou pas ? Bah là, c'était assez compliqué. Je suis venu avec un bouquet de fleurs le lendemain, elle me l'a mis dans la gueule. Vous vous êtes casseur, c'était le bordel ? Ah oui, là oui. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Et le lendemain, je suis revenu pour m'excuser, tout ça. Et ils n'ont jamais porté plainte ? Non, et c'est devenu des amis. Enfin, en vrai, ce n'est pas moi. La vidéo a fait un... C'était une publicité incroyable pour le magasin. Parce que ça, juridiquement, tu aurais pu avoir un problème ? Tu aurais dû payer une amende peut-être, non ? Alors, ça m'est rarement arrivé de payer des amendes. Ça m'est arrivé une fois, c'est parce que je n'avais pas flouté une victime. Peux-moi, c'est juste pour ça ? Oui, c'est la seule amende que j'ai... Même pas pour tous les flics qui t'ont parfois arrêté. Tu n'as jamais fini dans un... Ah si, oui, les gardes à... Oui, 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 ça, oui, mais pas d'amende particulièrement. Il se passe quoi quand tu te fais arrêter, justement ? Alors moi, je n'oppose... Si je me fais attraper, parce qu'en général, j'essaye de fuir, je pars en courant la plupart du temps. Surtout quand les gens sont armés, tu vois. Quand tu vas faire chier un golfeur, ça m'est arrivé. Alors, j'ai un W sur la cuisse, mais ce ne sont pas des conneries. Parce que j'ai pris un coup de club, et c'était un Wilson. Et j'ai encore le W sur la cuisse. Non, mais je te... Non, là, je me fous de ta gueule, mais j'avais le W au début. D'accord. Mais j'avais le W au début. Pendant deux jours, j'avais un W sur la cuisse. Et j'avais un kyste qui s'est développé. Le mec, il m'a défoncé. Ah, le con. Pourquoi, moi, je te disais, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais arrêter ? Ah, quand je me fais arrêter ? Ben, je ne pose aucune résistance. Ok. J'ai des anecdotes, quand même. J'en ai une qui est assez rigolote, c'est... Enfin, t'as vu, quand je fais Mario Kart, toi qui as bossé, toi, tu ne sais pas que j'ai fait Mario Kart. Je me rappelle. Je t'avais tout de vue à l'époque, mais... Et je balance des bananes sur la route, tout ça. Bon, je suis en karting dans les rues de Montpellier. Et je me suis fait gauler par les flics. Et ils disent à mes caméramans, restez là, on revient. On est partis une heure à peu près. Poste de police de Montpellier. Remets ta moustache, parce que j'avais en fait ma moustache quand même, ta casquette. Défilé. J'ai fait des photos avec tous les flics. Ils étaient fans de toi ? Ouais. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient contents. Et ils m'ont dit, bon, fais attention quand même. Tu vois, donc des fois, non, des fois, ça se passe bien. C'est souvent comme ça ? Non, 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 non. C'est assez rare. C'est pour ça que celle-là, je te la raconte, mais sinon, ça se passe souvent très mal. Mais là, c'était autant raconter quand ça se passe bien, quoi. Ils sont énervés, le policier ? Non, non, là, c'était très cool. Mais quand c'est le kangourou et que je lui pique sa casquette, que je l'encule, c'est assez dur. Par exemple, quand tu prends le relais du policier, tu prends son truc, tu cours le relais, je ne sais pas si tu vois. Alors lui, c'est la guardia civile, je crois. C'était en Espagne. Ah, OK. C'était en Espagne. Et ouais, c'était un mauvais souvenir, ça. Où te viennent toutes ces idées ? C'est toujours un combat que tu veux annoncer ? Non, non, non. En fait, je ne peux pas me promener dans un lieu, dans une ville, devant une enseigne, n'importe quoi, un magasin, sans me dire, putain, qu'est-ce que je pourrais faire ? Tu vois, non, mais c'est aussi con que ça, en fait. Peut-être que tout à l'heure, tu nous parlais aussi du fait qu'aujourd'hui, tu as plein d'autres types d'humour qui se développent et tu as des trucs parfois comme TikTok qui émergent avec du contenu qui font des millions de vues qui ne sont pas forcément très drôles, pas forcément très intéressants. Et tu disais que tu regrettais un peu cette époque où, tu vois, on faisait peut-être, l'humour était un peu différent, tu vois, c'était un peu, à part à mon niveau, un peu plus fin, quoi. Je ne vais pas juger cette époque, mais c'est vrai que je me sens moins à ma place. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour faire des millions de vues, si tu danses en string sur TikTok, potentiellement, c'est possible. On ne va pas parler de moi, là, on va parler de vous. Vous, vous êtes un média, vous êtes là, vous êtes venu, vous avez pris le train, là, il y a trois caméras en face de nous, il y a Mathilde derrière, vous êtes là, vous avez préparé ou pas des questions. Non, mais il y a du travail, quelque part. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus à la méritocratie. Cette vidéo, elle va faire, je ne sais pas comment elle va faire de vues, peut-être 3000 vues. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être 500 000, on ne sait pas. Mais le mec, ce soir, il n'a pas d'idée. Ah tiens, je vais aller twerker dans une église, il va faire 10 millions. Tu vois, et ce n'est pas une époque où il y a le sens du mérite, quelque part. Alors, ce n'est pas que ça me gêne, parce que peut-être que le mec, peut-être que faire du twerker dans une église, c'est l'idée du siècle. Mais je ne suis pas convaincu de ça, et je suis étonné. Je ne fais pas rageux quand je dis ça, mais je suis un peu dépassé par tout ça, parce qu'on va dire que se déguiser en escargot et créer l'opération escargot sur la route, c'est facile aussi. On peut penser ça. Mais mine de rien, j'y réfléchis, je suis allé chercher mon costume, le mec, il m'a filmé d'en haut, enfin je ne sais pas. C'est un risque, qu'on t'écrasse. C'est un risque ou pas, mais il y a quand même une réflexion, tu vois, opération escargot. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le même comportement, justement, que tu dis en vertant, en disant, c'est un sale gosse, il ne respecte pas les règles, il veut tout faire. Mais je ne respecte pas les règles, mais en vrai, je les respecte quand même, mais il y a quand même une sorte, j'espère qu'il y a une sorte de message, il y a quand même une idée. Quand tu danses en string sur TikTok, moi je vois des meufs sur TikTok, même sur Instagram, il y a une ficelle là, elles font ça, hop, tu vois, presque ça chatte, ça fait des millions. Mais je suis étonné de ça, je suis étonné, juste ça m'étonne, mais après, c'est que mon avis, continuez les filles, c'est super, ça m'arrive de regarder, je ne comprends pas, elle va s'arrêter ou pas ? Bon, je ne sais pas, mais c'est vrai. Tu as vu la vidéo de Léo Duff récemment sur YouTube ou pas, qui parlait de TikTok, justement ? C'est qui Léo Duff ? C'est un YouTuber qui a fait 3 millions de vues, justement, en critiquant TikTok. Ah d'accord, mais je ne critique pas TikTok, je critique les TikTokers, c'est différent. TikTok, j'ai rien contre TikTok, ils sont même plutôt malards. C'est leur jeu, ouais. Et en plus, moi, j'aime plutôt, puisque ça donne du fil à retordre à Facebook, à Instagram, tout ça, donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, moi, j'aime bien, parce qu'à cause des algorithmes et tout, on se fait baiser. Maintenant, sur Facebook, moi, j'ai 10 millions d'abonnés, ça ne me sert presque plus à rien, tu vois. Sur YouTube, c'est pareil, j'ai beau avoir 7 millions d'abonnés, maintenant, alors avant, il fallait s'abonner, maintenant, il faut mettre une cloche. Après la cloche, il faudra faire quoi, tu vois, il faudra donner un rat, une prise de sang pour qu'on voit ce que tu fais, tu vois, c'est assez étonnant, tout ça. Et TikTok, les réseaux sont encore ouverts. Enfin, c'est mon avis, attention, je ne donne pas des leçons, c'est juste ma façon de voir les choses. Justement, tu as commencé en même temps que plein de YouTubers aujourd'hui très célèbres. Qui, par exemple ? Je pense à Opal Macho, par exemple, qui ont commencé sur YouTube aussi. Moi, j'ai commencé sur Dailymotion même. Sur Dailymotion, ok. Mais tu vois, je pense à, par exemple, Opal Macho qui, eux, ont développé leur chaîne YouTube, mais maintenant font des primes aussi sur TF1, ils font des films, etc. Est-ce que toi, justement, c'était l'objectif aussi d'un jour la télé, faire aussi des primes à la télé, pourquoi pas des films anti-mêmes ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu envie de faire ? En vrai, moi, je suis un enfant de la télé. Moi, j'étais fan de Christophe De Chavanne. Alors, je sais, enfin, je suis juste une génération au-dessus de vous et De Chavanne, pour moi, était un putain de héros. Je ne sais pas si toi, tu connais peut-être parce que tu bosses un peu. Non, mais c'est vrai, Sixteen, tu n'as pas fait grand-chose. Tu arrives ici, on se connaît à peine. Tu es allé faire des photos avec le chevaux qu'il y a derrière. Peut-être qu'on pourra faire. Non, mais c'est vrai. On mettra les photos. On mettra les photos. Mais Christophe De Chavanne était un génie, en vrai. Et je voulais faire de la télé. Donc, moi, j'ai commencé, il y avait la cassette vidéo. J'ai enregistré mes conneries, tout ça. Je suis monté à Paris, avec ma cassette vidéo, pour potentiellement faire de la télé. Regardez ce que je fais, les gars. Donc, je suis allé voir Christophe De Chavanne. J'ai fait une intervention sur le plateau de Michael Hune, aussi, à l'époque, qui présentait le morning live. J'ai laissé mes cassettes vidéo. Ils ont copié mes idées. Et finalement, je ne regrette pas du tout. Je ne suis pas en train de leur dire, vous êtes des enculés et tout, à l'époque, c'est ce que je pensais, mais plus du tout. Aujourd'hui, je suis très content qu'ils aient fait ça, parce que finalement, je me suis construit contre la télé. En fait, sinon, j'aurais fait de la télé, j'aurais fait quoi ? J'aurais fait quoi ? Et en fait, au moins, ça m'a permis de... J'étais presque anti-système, quelque part, parce que je m'étais fait baiser. Donc, du coup, il fallait que je... Je ne lâche rien, je suis un chien. Ah, tu m'as baisé, je vais t'enculer. Enfin, excusez-moi de ce terme-là, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Tu m'as eu, je vais t'avoir. Non, mais c'est vrai. Non, mais on peut me reprocher, mais enculé, c'est une virgule si je dis... Enfin, voilà, bon. Non, mais c'est important. Mais tu vois où on en est ? Ouais. C'est fou, en fait, tu vois, on en est là. Alors que l'époque d'avant, encore, deux générations avant, Coluche... Alors, on aime, on n'aime pas, mais qui se présente aux présidentielles en 81, qui fait 17%, qui insulte... C'est pour ça que tu t'es présenté à la mairie ? C'est pas pour ça que je me suis présenté à la mairie de Montpellier, mais en tout cas, ça m'a inspiré. J'ai pensé forcément à lui, quand il appelle les éboueurs, les faiseurs de patins à roulettes et tout, les chevelus, les pédés, les crasseux, c'est moi, lui. À voter pour lui, oui, je m'en suis inspiré, j'ai fait la même chose à Montpellier. Sauf que lui n'est pas allé au bout. Ma candidature est très sérieuse, dans la mesure où j'ai plus de chances d'avoir des voix que les autres candidats qui se présentent, tout simplement. Et pourquoi on parle de ça, d'ailleurs ? Parce que je t'ai parlé de la télé, je disais, est-ce que tu avais voulu justement intégrer la télé ? Ah oui, et du coup, non, non, après, la télé, non. En fait, je me suis construit contre la télé, j'emmerde même la télé, quelque part. Je m'amuse à piéger les médias. Si je peux, j'ai piégé les médias, j'ai piégé... Enfin, on, je dis on parce que c'est une équipe, je ne suis pas tout seul quand je fais ce genre d'action. Confessions intimes ? Oui. J'ai pris des potes à moi, le mec a fait style qu'il était fan de moi, l'équipe de TF1 est descendue, il y a eu un reportage d'ailleurs que vous ne pouvez même pas voir en vrai, parce qu'il a été coupé, ils l'ont supprimé, ils l'ont censuré. Rémi Gaillard, c'est mon idole. J'ai envie qu'Aurélien soit Aurélien et non pas un sosie de Rémi. Rémi Gaillard, pendant la diffusion de l'émission, a mis en ligne une vidéo sur Internet dans laquelle il explique qu'il a totalement piégé TF1 et la production de Confessions intimes. Et c'était assez drôle quand même, j'adore me moquer finalement, parce qu'en fait le système fait les gens. Et je suis au moins fier d'une chose, sans faire l'intéressant, c'est qu'au moins je me suis fait tout seul. Vous m'avez baisé, et bien je vais tout faire pour m'en sortir. Et sans eux, finalement, merci. En fait, merci. Parce que c'est ce qui a fait que je me suis... Endurci. Ouais, endurci, que je suis allé au combat et que j'avais envie de rien lâcher. Et finalement, ça m'amuse beaucoup aujourd'hui. C'est devenu presque... C'est ma tête de turc dès que je peux. On a piégé TF1 il y a deux ans, en faisant croire qu'il y avait des extraterrestres dans le ciel d'Occitanie. Ils ont fait un reportage qui est passé quand même au trésor de TF1. Il y a des ovnis, des extraterrestres en France. C'est assez drôle, parce qu'en fait, ils avalent n'importe quoi. On a réussi à vous piéger. Depuis plusieurs nuits, les extraterrestres semblent manquer de discrétion. Justement, tu dis qu'on parlait des policiers et que tu aimes bien cacher les radars ou tu aimes bien emmerder un peu les policiers. Tu es un peu aussi contre les médias. Est-ce que tu disais que tu es un peu anti-système ? Je suis contre tout. Je ne suis pas contre tout. Si j'accepte l'interview avec vous, quelque part, c'est parce que vous êtes un peu... Je ne vais pas dire amateur. Je ne veux pas dire amateur, mais vous sortez de nulle part. Je vous souhaite de rester comme ça, d'ailleurs. Mais après, on verra bien. Pour toi, tu l'es restée ? J'espère. Je me le souhaite, en tout cas. Tu verrais ma caméra. Elles sont moins bien que les vôtres. C'est vrai, c'est des caméras bon marché. C'est en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui. On filme avec n'importe quoi, et n'importe comment, et puis n'importe où, quelque part. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller tourner à Paris, mais je suis tellement bien ici. C'est mon studio de cinéma. Montpellier, c'est tellement... Puis en plus, j'ai tout. Alors, je n'ai pas la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Concorde, machin, pour... Je rate rien ? Non. Ben voilà. Par rapport à ça, est-ce que si aujourd'hui, on te proposait, si une grosse production te proposait, je ne sais pas, soit un film, soit un prime à la télé, du coup, tu dirais non, les gars, je me suis vraiment construit contre vous, là, je ne peux pas le faire. Alors, il se trouve que Jean-François Richet, qui a réalisé Mestrine, il est venu me voir, il m'a dit, putain, il faut qu'on fasse un truc avec toi. Et du coup, je suis allé dans le milieu du cinéma, dans le monde du cinéma, et j'ai eu une expérience assez redoutable, c'est-à-dire que moi, mes caméras, c'était des caméras, on en parlait à l'instant, des caméras à la con, et là, je ne me sentais pas de réaliser le truc, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, ils ont trouvé un réalisateur, j'ai accepté ce mec, et ça a été une expérience très douloureuse, parce que ce n'est pas le film que je voulais. Aujourd'hui, on pense que c'est mon film, je n'en parle jamais, parce que je n'en suis pas fier. C'est quoi, mon film ? On n'en parle même pas, mais c'était un film qui a dû faire 200 000 entrées au cinéma, c'était pas loin d'être tout pourri, tu vois, et à chaque fois que j'étais... C'était une fiction, c'était un... Non, non, c'est une sorte de fiction un peu pourrie, avec un million, cinq, deux millions, tu vois, c'est quand même une sorte... Ouais, un petit peu de jeu. Moi, tu me files 500 balles, je suis content, presque. Mais presque, je te jure, j'en suis pas loin, quoi. Je vais chercher ma mascotte et on fait la fête. Et j'ai découvert ce monde-là, et je n'ai pas compris, et je suis très très malheureux de cette expérience, et j'espère pouvoir un jour... Je ne me suis jamais moqué du cinéma, on parlait de la télé, mais j'aimerais faire un pied de nez, peut-être, à ce monde-là, je ne sais pas. Tu n'as jamais pensé faire un truc avec, je ne sais pas, François Lambrouille, enfin, François Damien... Je suis fan de... Alors, putain, je suis fan de... Ouais, moi aussi. Je suis fan de François Damien. Moi aussi. C'est mon putain de héros. Alors, c'est dur de me faire rire, mais alors lui, franchement, c'est à tous les coups. C'est à tous les coups. Non, non, je n'ai jamais pensé particulièrement, mais je ne sais même pas si j'oserais tellement le mec est talentueux, quoi, tu vois. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, je ne parle pas souvent. Je connais mes limites. Après, lui, il est devenu acteur, il faisait ça pour être acteur aussi, à la base, pour faire le même... Oui, mais il a ce talent-là. Il a ce talent-là. Moi, je suis assez persuadé que je n'ai pas ce talent-là. Et peut-être que ma force, c'est de connaître mes limites, tu vois. Donc, par contre, je suis plutôt pas mal visuellement. Visuellement, c'est mon truc, un peu Buster Keaton, Charlie Chaplin. Enfin, le mec, il s'emballe, c'est juste pour dire visuellement, je veux dire... Tu sais, je connais trop les rageux sur Internet. Je suis cinéma muet, plutôt. Tu vois ? Tu aurais été heureux à l'époque du cinéma... Mais je suis heureux aujourd'hui, puisque c'est un peu ce que je fais. Tu étais épanoui tout de suite quand tu as commencé ? Alors, au début, figure-toi que c'est un pari entre potes. On regardait des caméras cachées à la télé, à l'époque. Et là, je me suis fait la réflexion, mais putain, mais n'importe qui peut faire de la télé. Et j'avais déjà cette idée-là, tu vois. Et là, mes potes, arrête et tout, ou arrête de faire l'intéressant, ou fais-le. Vas-y, fais-le. Ouais, ok. Qui c'est qui me filme ? Et là, il y a un pot... Mais moi, je te filme. Et on est partis à l'aventure. C'est laquelle la première qui a vraiment bien marché ? Non, la première... C'est celle compliquée de Chavann, Michael Youn. C'est celle-là, quoi. Tu vois, c'est que je dis n'importe quoi. Je m'endors sur l'action d'une voiture exposée dans une galerie marchande. C'était des trucs nuls, là. C'est des vidéos que tu n'as jamais publiées, ça ? Si, si, je les ai publiées. Mais à l'époque, comme ça n'existait pas, il n'y avait pas autant de créateurs de contenu, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, tu veux dire ? Non, non. Si tu avais une bonne idée, ça... Alors, toi, tu es là, tu travailles, elle a le taille. J'ai compris, là. Non, mais non, mais non. Et quand je dis elle taille, attention, n'imaginez rien. Je connais les gens. Ah, mais encore une fois. Non, mais encore une fois. Encore une fois. Tu sais, les féministes vont me tomber dessus, quoi. Non, mais... Même moi, là, j'ai... Non, mais moi, je les connais. Je les connais, je les connais, eux. Oh, putain ! Vas-y ! Hop, on attaque ! Non, mais c'est les fous. C'est les mecs les fous. Oui, c'est les fous. J'allais me demander si toi, tu es féministe, Justin. Je suis resté 4 ans en couple avec une fille qui... Je ne vais pas la citer parce que peut-être qu'elle n'a pas envie, mais qui faisait des chroniques à l'époque sur France Inter et qui était très féministe. Et à l'époque où c'est arrivé toutes ces histoires-là, malgré le fait qu'elle soit féministe, elle ne me défendait pas moi particulièrement parce que j'étais son chéri. Mais elle défendait la cause et elle disait putain ! Mais en fait, elle ne nous rende pas service tellement c'est extrême, tellement ça va loin, tellement c'est fou. C'est comme la défense des animaux. Je ne suis pas là. Mon association que j'ai montée qui s'appelle Animal avec un Y, moi, je montre juste des choses, mais je n'aime pas trop donner des leçons. Je n'aime pas donner des leçons. Chacun fait ce qu'il veut et il y a d'autres associations qu'on ne va pas citer qui, eux, te disent qu'il ne faut pas manger de viande, ne pas faire ci, ne pas faire ça, tu ne peux rien faire. Les gens font ce qu'ils veulent, alors moi, je n'en mange pas, mais je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas manger. À midi, tu as mangé de la viande ? Je ne t'ai pas fait une réflexion. Bon, tu as vu, je te l'ai fait maintenant, je suis bon. Oui, j'ai senti que ça te faisait un petit peu. Tu as mangé de la viande aussi, tu as mangé de la viande là-bas, mais est-ce que j'ai fait une leçon ? Chacun fait ce qu'il veut, tu vois, je ne suis pas offusqué et j'aime bien ce... Parce que c'est en mettant trop de contraintes aux gens que rien ne va changer. Tu imposes trop de choses à changer d'un coup à l'être humain, il ne changera pas, il faut commencer petit à petit. Et ça, le problème des combats, c'est que les gens sont à vouloir te changer d'un coup. Et l'être humain n'est pas fait en sorte de pouvoir te changer d'un coup dans ses amis qui nous devient. Vas-y, je t'en prie. C'est parfait. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais au milieu d'ailleurs, mais bon. C'est quoi ça ? Ça ? Non, ça là. Ça, c'est une sorte de cigarette électronique. Vraiment, c'est chier quoi. Mais du tout. Non, non, je me disais mais attendez, je suis en pleine réflexion. Non, je me demandais comment tu vois le... Tu sais qu'avant, on avait le droit de fumer à la télé. Tu vois, quand on dit qu'on ne veut plus rien dire, on ne veut plus rien faire non plus. Ah ben, on n'a plus le droit de fumer de cigarette à la télé. C'est interdit. Mais depuis longtemps déjà. Tu regardes les émissions des années 80, tout le monde fume des clopes. On est bien. Non, je ne sais pas si c'est interdit si tu es en mode Ouais, mais c'est comme tu fumes dans les bureaux aussi. Tu vois. Non, non, moi, je veux poser une vraie réflexion. Ça m'arrive de temps en temps. Par rapport à... Je te fais des plans de coupe au cas où je regarde la caméra. Quoi, mais c'est important si elle monte et tout. Je trouve que c'est important de le faire maintenant. Tu disais. Tu disais quoi. Tu me disais qu'elle en a marre d'elle... Parle de... Si tu veux. Non, non, je disais comment tu vois aujourd'hui vu que YouTube a quand même beaucoup changé depuis que tu t'es lancé. Comment toi, tu en penses quoi de McFly et Carlito l'aine de la situation ? Alors McFly et Carlito particulièrement, c'est différent parce qu'ils sont allés faire une pipe monumentale au président de la République. Ils sont allés faire une vidéo à l'Elysée. Pourquoi ils l'ont fait ? Tu penses par opportunisme ? Bah, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas eux. Tu ne l'aurais pas fait, toi ? Ah ouais, c'est ça. Si tu avais été moins connue et que tu t'es... Tu l'aurais peut-être... Enfin, compliqué de refuser une telle exposition. Toi, tu l'aurais fait, toi. Honnêtement, oui. Mais après, est-ce que j'aurais fait exactement le même contenu ? Après, on n'a pas le même. Il n'y a pas le même statu. Je ne l'aurais fait, mais je n'aurais peut-être pas forcément fait le même contenu et après, c'est vrai que c'est les écrits qui contrôlent les tours. On n'est pas loin. Et on est en période d'élection quasiment ou on est un an avant. Je ne sais pas, on est pendant le Covid. Enfin, je crois que c'est ça. Pendant le Covid, je crois. Il va chercher les voix. Et puis toi, tu accèdes à cette demande. Tu sais que tu participes indirectement à faire voter les jeunes ou en tout cas ceux qui te suivent. Ils ont des millions d'abonnés. C'est particulier comme démarche, même si on est en marche. Tu vois, mais moi, je ne suis pas fan. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. tu vois, je ne juge pas. Mais moi, particulièrement, je ne l'aurais pas fait. Et tu n'as pas rigolé dans la vidéo ? Moi, je lui aurais mis un 49.3, tu vois. Non, mais en vrai, ce n'est pas pour faire... Là, on est en plein dedans. Tu vois, mais c'est fou. La vidéo, si j'ai rigolé ? Ben non, parce que j'étais trop pris par... Par le biais politique ? Oui, c'était assez... Il y a un mélange des genres en particulier. Non, mais c'était fou d'ailleurs. Mbappé qui est au téléphone. C'est n'importe quoi. Dans le sens, tu avais tellement de gens improbables dans cette vidéo. Oui, c'était fou. Et c'était fort aussi de leur part. On peut voir ça comme quelque chose incroyable d'avoir interviewé le président de la République pour des Youtubers. C'est une première aussi, tu vois. Tu peux l'avoir sur un autre prime de réalité. Moi, j'ai piégé un président. Jacques Charaque. C'est lui. Il est là au milieu des joueurs et il va aller serrer la main au président de la République qui, d'après ce qu'il nous a dit, lui a dit qu'il avait très bien joué. À l'époque, c'est ma façon d'aborder la politique. Les piéger. Eux, c'est d'aller faire des pipes. Mais du coup, tu penses quoi de la nouvelle génération, justement ? Même pas forcément, on parlait de ma flacarito, mais même ceux qui sont inspirés par toi qui vont faire des caméras cachées. Je ne sais pas si tu en connais, si tu suis un peu ce qui se passe la génération qui arrive. Alors, je t'avoue que je ne suis plus trop ce qui se passe sur les réseaux. Enfin, je suis sur les réseaux, donc je vois passer des choses, mais je ne sais plus qui fait quoi tellement tout le monde a des abonnés. C'est devenu la foire, en fait. Tu te promènes, t'es comme dans une allée là. Ah, tu fais quoi toi ? Alors maintenant, il y a la SMR, tu vois. Tu vois, non mais c'est un truc de malade. Je suis dépassé par l'abondance. Je ne pense rien de particulier, mais je pense que c'est plus dur aujourd'hui peut-être qu'à mon époque dans le sens où pour se démarquer, c'est fou. Vous, par exemple, en tant que média, vous êtes le premier média jeune. C'est ce que vous dites parce que c'est vrai ou c'est... Ah non, on est vraiment le premier média de débat déjà. Eh bien, bravo alors, parce que vous avez réussi ou vous réussissez en tout cas à vous démarquer. Mais la concurrence va arriver vite. Le sang. Oui, peut-être. Mais c'est sûr, c'est sûr et certain. Bien sûr qu'elle arrivera. Surtout si vous êtes... Mais regarde, toi, t'as bien été le premier à faire ce que tu fais, donc on a beau ce pied aujourd'hui, tu vois. Et c'est dur de grandir avec son public. Goldman l'a fait, par exemple, tu vois, Jean-Jacques Goldman, qui est la personnalité préférée des Français depuis 30 ans. Attention, parce que la personnalité préférée des Français, c'est quand même... Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand ils font leur sondage, lequel tu préfères ? Tu vois, c'est assez compliqué, quoi. Il n'y a pas... Je n'ai jamais eu milliers de noms. Bon, non, mais je ne disais pas ça pour ça, mais voilà. Macron, il y saura, par exemple, tu vois. Bon, enfin, bon, bref. T'as du mal, un côté Macron. Oh, non, 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 c'était juste un exemple. De toute façon, quand... T'as pas voté aux élections, je te demande pas pour qui, mais t'as pas voté, je te présume. Non, 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 je vais pas voter. Justement, est-ce que tu définis plus comme... Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voter, mais là, il n'y avait rien qui m'intéressait. D'un côté, enfin, bon, bref. Est-ce que tu définis plus comme anti-système ? Parce qu'on a envie de parfois... On peut avoir envie de te classer, par exemple, un peu plus à gauche parce que pour la défense... Parce que t'es pour la défense animale, pour plein de sujets. Alors, c'est marrant parce que... Je vois où tu veux en venir. Les médias... Tu sais que je me suis présenté, on en a parlé tout à l'heure. Alors, quand ça les arrange, ils me placent à droite, extrême droite. Ah, ok. Il y a deux jours, ils m'ont placé extrême gauche. Donc là, je leur ai fait un petit tweet, je leur ai dit bon, les gars, décidez-vous pour que je sache quand même qui je suis. C'est important, hein ? Non, mais c'est vrai, tu vois. Et en vrai, je suis vraiment nulle part. Je suis avec les gens que j'aime bien, quoi, tu vois. Carole Delga, parti socialiste, présidente de région, qui... Bon, je m'en fous, elle ne verra pas ce vidéo. Mais qui va voir la corrida ? Ou qui a été voir déjà la corrida ? Ou qui défend peut-être les chasseurs ? Mais en tout cas, qui m'aide pour animal. On va dire que c'est super incohérent. Mais en tout cas, j'ai pris l'argent pour créer le parc animal dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il y aura bientôt des animaux autour de nous. Vous êtes les premiers à visiter cet endroit, c'est quand même incroyable. On pourra en parler peut-être si vous voulez, mais... Et voilà, elle est partie socialiste. Je l'adore parce que... Et même si elle a des... Oui, des affinités avec la corrida ou des affinités contre les animaux, j'ai envie de dire, j'ai des affinités avec l'humaine quelque part. On a tous des défauts. J'ai des défauts, t'as des défauts, t'en as. On a tous des qualités aussi. Et il y en a qui peuvent être même étiquettes que elle. Le maire de Montpellier, il est comme elle. Il est parti socialiste. Tu ne l'aimes pas ? C'est lui qui ne l'aime pas, je crois déjà, beaucoup. Et lui ? Il faut que je me calme. C'est pas maintenant... On n'est pas sur la ligne de départ encore. Le mec est un roule libre. Mais en 2025, on repart au combat. Alors moi, je le dis maintenant dans cette vidéo, si tu es élu mère, franchement, tu me donnes le gaz ce que tu veux, je le fais. Non, non, merde. C'est super. C'est entendu. Ça ne sera pas coupé, Mathilde. Putain, je vais tout faire pour être élu, sa mère. Oh, putain. Non, franchement, je le dis, je le ferai. Franchement, c'est entendu. On fera un truc. Parce que ça, c'est quand même énorme. Franchement, de se faire élu, alors que tu n'as même pas fait de politique. J'ai quand même fait... Je n'ai pas envie de dire j'ai puisqu'on a fait 10% et on était... Enfin, il y avait 14 listes à Montpellier. On a fini devant le Front National, devant le RN, devant la France Insoumise, devant Écologie Les Verts, devant En Marche, devant LR. Non, mais c'est fou quand même quand tu y penses. Du coup, si tu t'es enregistré en politique, ce n'était pas une blague, c'est qu'il y avait vraiment un fond derrière et tu avais un programme aussi. Au début, j'ai vu pour les animaux parce que j'ai envie de porter un projet pour les animaux. On m'a dit ouais, mais il y a le parti animaliste. La PA, la protection animale, comme ils disent. Mais en fait, la PA, ça n'existe pas, c'est la protection d'association. Et ça, je l'ai vite compris. L214, je m'en fous. Ils défendent leur association quelque part. Tous. Et maintenant, j'ai compris le délire. Donc du coup, j'ai créé la mienne. Je défends la mienne. Et c'est ça qui est dommage. Et d'ailleurs, c'est pareil en politique. Tout le monde se dispute des sièges, des machins. L'être humain, c'est mon avis en tout cas. C'est pour ça que j'aime les animaux. J'aime les chiens. Je suis un chien. Mon ex disait, t'es un chien. Je ne lâche rien. Je sais que tu lâches rien. C'est Sonny Gallon qui disait ça. Je ne sais pas si tu vois qui il est. Ah, je suis le truide. Nous sommes le truide. Alors, je n'ai rien contre elle, mais quand elle défend les animaux, je ne sais pas si elle leur rend vraiment service. Mais donc, au début, je défends les animaux. Et quand tu arrives aux portes du second tour, que tu es presque à 10%, tu te rends compte que tu ne défends pas que les animaux. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a des gens qui croient en toi, pas que en ta connerie. Parce qu'en fait, les mecs qui votent pour moi, c'est des mecs qui se sont énervés. C'est peut-être des gilets jaunes ou des gilets verts parce que j'étais écolo aussi, quelque part. Et justement, tu n'as pas l'impression peut-être qu'en continuant cette activité politique, que tu pourrais participer au chaos ambiant qu'il y a en politique ? On n'a pas besoin de moi. Franchement, mais globalement, tu ne parles quasiment jamais dans tes vidéos et pourtant, il y a quasiment tout le temps un message. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des pranks, on peut s'amuser sans qu'il y ait de message derrière ? C'est forcément corrélé. Quand je suis déguisé en pigeon et que je chie sur un mec qui vient de nettoyer sa voiture, à moins de défendre la cause des pigeons, tu vois, mais là, c'est juste une connerie, c'est gratuit, tu vois, donc ça nous arrive encore. Le kangourou, qui est ma vidéo la plus vue, quelque part, il n'y a pas particulièrement de message, je crois. Donc oui. Et encore heureux, de toute façon, il ne nous reste plus que ça. Rigoler. Une dernière question, hyper importante. Oh merde. Est-ce que tu es le patron aujourd'hui ? Il est hyper sérieux. Non. Oh, je... En tout cas, il est hyper sérieux. Ben non, j'attends sa réponse. Je ne suis pas encore le patron. C'est-à-dire quoi ? Il y a quelque chose qui arrive ? Je ne sais pas. À voir. À suivre. C'est ça ? À faire à suivre. En tout cas, ça fait longtemps que je ne suis plus sur les réseaux. Enfin, en tout cas, sur YouTube et tout, ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive ? Peut-être. À suivre. Tu es un des plus grands youtubeurs français quand on est dans les classements d'abonnés. Mais est-ce que tu discutes avec YouTube, je pourrais te montrer mes derniers messages avec YouTube ? C'est vraiment mot pour moi. Va te faire enculer. Et là, je n'ai jamais eu d'agent forcément, mais j'avais quelqu'un qui s'est impliqué pour moi. Non, mais quand il vous dit ça, ça veut dire qu'il vous aime. C'est pour te dire le rapport que j'ai avec ces médias, alors que je sais que les autres, tu vois, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Je perds forcément des vues. Je perds de l'audience. Mais pourquoi va-t-il faire enculer la vision ? je ne perds pas mon intégrité. Mais pourquoi ? Pourquoi on intégrité ? Pour des raisons qu'on explique, c'est-à-dire, il y a des choses que je ne comprends pas. Ça, on en parlera. Voilà. Si tu ne peux pas dire... Non, on en parlera juste après, mais je ne peux pas le dire parce que sinon, ça va faire très rageux. Mais voilà, tout est fait pour... C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Merci le crayon. Magnifique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis à très bientôt.